Salut salut ! Alors je sais pas si t'es au courant mais il y a un nouveau mode qui est sorti sur PUBG qui était quand même attendu depuis un petit moment, ils avaient déjà fait quelques petites sessions comme ça en event, c'est simplement du Team Deathmatch donc pour cela tu vas le retrouver en fait dans le mode arcade Team Deathmatch et donc c'est du 8 vs 8 alors de mémoire il y a 5 maps donc sur ces 5 maps en fait tu vas avoir vraiment une toute petite partie de la map sur laquelle tu vas pouvoir jouer par exemple sur Air Angel, Sun Hawk, voilà tu vas avoir 2 endroits par carte donc je te disais en fait, il y a plusieurs maps cette map si elle est quand même pas mal faite pour le snipe parce que tu vois, je vais faire des capites et c'est vraiment assez compliqué de jouer en combat rapproché sur cette carte c'est beaucoup de camps donc généralement sur celle-ci on est plus avantagé quand on est de l'autre côté, là-bas où il y a les gars en face que de notre côté à nous et en sachant aussi que, comme je le disais, c'est beaucoup du snipe et généralement l'équipe qui gagne c'est quand même généralement celle qui est le plus campée du moins sur cette map, je te le dis précis sur cette map donc voilà, alors les mecs, bien sûr, ça fait 2 jours que c'est en ligne ils jouent H24 dessus, donc il y en a quand même qui ont déjà atteint un certain niveau alors tu vois, quand tu vas rapparer, c'est comme le bonhomme là, en fait, t'as un peu doré et donc t'es, en gros, invincible à partir du moment que tu es en version doré après, bien évidemment tu vas rapparer normalement donc une fois que t'es là, en fait pour pouvoir choisir ton kit d'armes c'est très simple, en fait, tu vas te mettre sur la carte et tu vas pouvoir choisir ton kit d'armes donc généralement, il n'y a que le gros fusil qui change donc moi, tu prends le SLR voilà, t'as le flingue bon, il n'y a pas vraiment grand chose de plus hormis vraiment les gros flingues qui chantent à partir du moment où tu bouges sur cette map t'es cuit alors attends, en plus, moi, j'aimerais pas me situer il faut savoir également que la réapparition elle se fait vraiment aléatoirement c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un ennemi qui meurt il peut très bien réapparaître ici réapparaître là, réapparaître là pas forcément du côté où le match a commencé donc ça, c'est vrai que c'est assez perturbant et assez difficile à gérer surtout quand t'as pas l'habitude du Team Deathmatch surtout sur PUBG c'est assez compliqué alors, comme tu peux le voir il y a également des caisses de ravitaillement donc là, c'est pareil ça amène toujours des gilets par 3 le casque en 3 et ainsi de suite et il y en a plusieurs il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 4, 5 tout au long du Team Deathmatch il faut savoir qu'en fait il y a une durée de 10 minutes en 2 manches ou 3 manches si des fois t'as gagné les 2 manches, t'as gagné sinon c'est en 3 manches, la belle, tu connais le principe et donc, en fait, c'est soit tu gagnes en 10 minutes donc celui qui a le plus haut score en 10 minutes soit, en fait, l'équipe qui arrive à 50 remporte la manche voilà, par exemple, là, en portée 50 points contre 28 donc on va faire maintenant on va passer tout de suite sur une autre carte pour vous montrer un petit peu les différents styles alors je voulais dire aussi également qu'ils ont, en fait, réajusté tu sais, le balancement gauche-droite parce que, pour ceux qui connaissent en fait, quand tu étais par exemple derrière un arbre ou quelque chose dans le genre quand tu étais sur le côté droit quand tu te basculais sur le côté droit tu étais très avantagé par rapport au mec qui était en face qui basculait sur le côté gauche donc ils ont réajusté ça donc c'est à peu près équilibré donc c'est pas un mal c'est même plutôt un bien d'avoir réajusté ça franchement, c'était... bon, ça fait du bien alors, au niveau de cette carte par contre, contrairement à l'autre de tout à l'heure elle est vraiment, vraiment hyper, hyper active ça va très, très vite ça tire dans tous les sens généralement, les mecs ils ont le réflexe de se mettre sur les bateaux, là et également, là-bas derrière là où il y a le numéro 8 qu'il passe, là, là-bas voilà et donc, c'est relativement relativement rapide toujours pareil je trouve qu'il y a un côté qui est plus avantageux que les autres je te laisserai juger par toi-même mais je trouve qu'il y a vraiment un côté plus avantageux comme sur la carte précédente en fait, si tu veux donc, est-ce que c'est fait exprès ou pas pour le balancement en fait, du match je sais pas pour que ce soit un peu équitable j'en sais pas du tout une chose que je tenais à dire aussi qui rentre vraiment en compte pour le shoot surtout en team deathmatch contrairement au mode classique c'est que si tu veux ta connexion va rentrer énormément en compte moi, il y a des mecs j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'appuyer bon là c'est ma faute en fait, l'image tu vois, les mecs ils rapparaissent un peu n'importe où mais en fait, j'ai pas le temps d'appuyer en fait, quand le mec arrive en face que lui, il sort il attend de viser et de me tirer dessus bon là, je joue pas qu'il sort il attend de me tirer dessus alors que moi, je suis déjà en joue et le moment où j'appuie en fait, je suis déjà mort donc là, en TDM la connexion va jouer quand même grandement ça, je peux te garantir ça, c'est sûr à 200% j'ai déjà remarqué pas mal de fois en sachant que moi, ma connexion c'est de la merde je suis un vieil ADSL de pourri normalement, je devrais bientôt avoir la fil ce qui va me permettre de faire plus de choses mais actuellement c'est un peu pénible alors dans cette mise à jour également dans cette mise à jour ils ont fait en fait comment dire une mise à jour donc des grenades au niveau sonore et au niveau de l'impact par rapport au gilet et à l'explosion ils ont fait également une mise à jour sur les cocktails molotov donc en gros ils partent plus loin les flammes sont plus hautes et elles passent par-dessus les petits objets contrairement à avant où elles étaient bloquées par ce petit bout de papier là, elles arrivent à traverser il y a également le fumigène qui a été mis à jour donc en fait il se déclenche en une seconde le mode de se déclencher en trois secondes qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau ? oui, sur Karakin ils ont rajouté le MP5K et le G36C qui sont des armes en fait de Vikandi qui ont été rajoutées qui ont été rajoutées donc à la carte il y a également plus de comment dirais-je plus de kits de soins de premiers soins disponibles en fait ça loupe plus rapidement enfin pas plus rapidement mais plus souvent et il y a un peu moins de bandage donc sur Karakin alors effectivement ici ils ont rajouté sur Karakin donc il y a moins de DMR et moins de Wing 94 donc ça se loupe un peu moins facilement l'avion également passe plus rapidement parce que c'est vrai qu'il se traînait sur Karakin c'est un truc de fout t'avais vraiment le temps de voir arriver le loot donc là c'est beaucoup plus rapide ça jette le loot et puis terminé alors je sais pas ce que tu penses de ce petit mode TDM c'est vrai que ça apporte un petit peu de fraîcheur sur le jeu malgré encore une fois comme je te dis que c'est pas le mode que je préfère malgré tout je préfère le mode classique qui est beaucoup plus sympa surtout avec l'ajout des cartes et puis l'ajout des améliorations que je t'ai dit précédemment donc ce qu'on va faire on va s'arrêter là pour cette map je vais essayer de te montrer Sandhawk enfin au moins un petit bout de Sandhawk et puis voilà allez c'est parti un petit test sur la partie Sandhawk donc ça se passe à Paradise comme tu peux le voir là je dirais que c'est à peu près équitable le côté et encore je préfère quand on est de l'autre côté tu vois les mecs il a réapparu par exemple derrière nous là tu vois ça augmente un peu la complexité du bordel oh tu vas pas me dire je l'ai pas eu là oh tu vas pas me dire je l'ai pas eu il y a des délires dans une des smash pas possible il y a des trucs de fou là tu vas pas me dire je t'ai pas dedans alors tu vois la réapparition la réapparition aléatoire c'est bien sans être bien parce que tu vois le temps là que je reste doré et ben en fait tu as vu le temps que ça met et ben du style par exemple moi je suis là le mec réapparaît là-bas et ben le temps qu'il est encore doré ça ne lui fait strictement aucune impact et toi tu es là en train de lui tirer dessus lui il te tire il te tue donc il marque un point donc ça c'est un truc qui devrait être déjà revu je pense d'entrée quoi c'est pas un bug c'est une mauvaise fonction je trouve un mauvais c'est pas fait correctement on va dire ça comme ça je trouve que c'est un peu dommage ça gâche un peu le jeu on va pas se le mentir oh là là je me suis fait partout seul donc au niveau de ta jauge de santé en fait tu n'as aucune trousse de soin strictement aucune trousse de soin tu vois quand même ton booster tu n'en as aucun en fait tu vas récupérer ta vie en faisant pas toucher et ton booster va monter au fur et à mesure en fait que tu tues des mecs donc ça va te faire monter ton booster voilà tu vas voir qu'il a monté même si je me suis fait tuer après mais tu peux voir qu'il a monté et en fait plus tu tues des mecs plus ton booster reste haut et donc tu récupères plus facilement de la vie au fur et à mesure que tu joues voilà voilà et bah écoute je ne sais pas ce que tu as pensé quand même dans les milieux malgré le fait que je parle en même temps j'essaie de me concentrer sur ce que je dis et que j'ai le soleil en plein dans l'écran que je ne peux pas le fermer vu que je suis à temps d'enregistrer voilà elle était amusante cette partie donc je ne sais pas ce que tu penses de ce petit TDM moi comme je te le dis je trouve que ça amène un petit plus je trouve ça relativement sympathique malgré quelques défauts comme je te dis les réapparitions aléatoires c'est super à condition que tu ne sois pas invincible pendant 25 minutes comme c'est le cas actuellement que les cartes soient un peu plus équilibrées parce que comme je te l'ai dit sur certaines cartes tu t'en rendras compte par toi même quand tu vas y jouer tu verras que bah quand t'es d'un côté ou quand t'es de l'autre et bah t'es beaucoup plus avantagé et pareil sur ces mêmes cartes en fait ceux qui campent et bah c'est ceux qui gagnent bon bah voilà je pense qu'on va arrêter la vidéo là ça a assez duré et puis écoute moi je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz